bonjour et bienvenue on est reparti pour un peu de pvp on a fait des changements donc je suis complètement aveugle la spirale sanglante je l'avais depuis le début que j'ai commencé ces vidéos de pvp je l'avais même en plus 9 et je l'ai monté en plus 10 parce qu'elle a quand même les armes en fait en avec des pierres de forge sombre ont souvent des très gros boost en fait à chaque niveau alors que les 25 c'est moins significatif en fait vu qu'il ya 25 niveaux en tout mais c'est vrai que les plus qui vont seulement à plus 10 ont des gros boost de dégâts et on arrive à 526 avec mon mobile de la niveau 120 tout ça ce qu'on pourrait faire à la limite c'est genre enlever cinq points en esprit le rajouter genre en ésotérisme j'ai pensé à faire ça mais bon après moi j'aime bien spammer en fait les habilités tout ça donc avoir 130 de pc c'est quand même pas mal donc on va tester ça elle fait huit de poids donc c'est exactement le même poids que ma lance le yari donc ça c'est bien et alors pourquoi elle est aussi pété en fait je viens de comprendre tu as beaucoup de chance ça aussi je viens de comprendre pourquoi elle est aussi pété en fait cette rapière donc c'est une rapière lourde alors les mouvements d'une rapière lourde tout ça comme d'habitude ça c'est le r2 les attaques sauté rien de très spécial par contre il ya une chose il ya plusieurs petites choses donc déjà en fait donc l'attaque de courir r1 c'est ça donc pas de problème mais le r2 c'est ça en fait regardez si on le prend comme ça de côté en fait la caméra a du mal à suivre le perso tellement qu'on fait une plongée en fait extrêmement rapide vers la vers sa cible et ça ça signifie toujours que ces attaques plongées où la caméra arrive plus trop à vous suivre c'est que c'est du bon c'est que c'est du bon parce qu'il suffit juste de sprint un tout petit peu et après vous pouvez faire cette attaque là le r2 donc le r2 est très très puissant honnêtement on fait une grande distance en très peu de temps on peut voir que le personnage s'élance vraiment facilement et couvre un un bon bon morceau de chemin en fait ah donc ça ça peut être pas mal genre on est un peu à mi distance et tout ça et puis d'un coup on se trite un tout petit peu et hop r2 ça peut être intéressant ça peut attraper les gens ils le voient pas venir mais surtout il ya ça donc c'est pas seulement un pas en arrière c'est pas seulement un pas en arrière il ya des des iframes en fait il ya des frames d'invincibility des images en fait d'invincibility comme la roulade et comme l'esquive du chevalier chevalier limier donc celui là le pas du chevalier limier donc exactement pareil il ya des il ya des iframes quoi c'est abusé en fait cette attaque donc c'est comme si vous faisiez une roulade et ce qui est marrant c'est que vous pouvez si vous loquez palacier vous pouvez le faire un peu dans n'importe quel sens bien sûr c'est en arrière c'est tout le temps en arrière donc il faut tourner dans le bon sens si vous voulez aller dans une direction précise et après bien sûr il ya l'attaque donc si vous faites r2 vous avez cette attaque en plus et vous pouvez l'enchaîner il ya trois coups en tout donc il ya le coup piqué en premier et après il ya deux coups de plus deux et trois donc extrêmement 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 puissant donc ouais on va on va tester ça je suis assez impatient de tester honnêtement c'est la première fois même dans tous les darsouls que j'utilise une grosse rapière et tout genre que je vais utiliser ça en pvp donc je pense que le début je vais sûrement galérer après j'avoue que je serai quand même plus confiant d'avoir ma polerme ma yari à cause du de l'entaille fantomatique j'aime beaucoup cette attaque donc ça va me manquer mais bon on va on va tenter ça on va tenter ça et aussi on a toujours donc notre arbalète tiens faut que je me repose pour récupérer des carreaux on a toujours notre notre arbalète avec des carreaux qui endorment et on va essayer de les placer et peut-être essayer de faire le souffle putréfié à la place de sauter r1 en fait ou r2 par contre j'ai aussi changé une magie j'ai mis le fil putréfié parce que vous savez des fois il ya des gens qui ont genre 1 ou 2 hp donc un petit couteau ça passe mais la plupart du temps il faut essayer de placer le couteau parce que la personne va bouger droite gauche va faire des roulades et tout ça et ça ça c'est un tracking de fou en fait donc on va utiliser ça si jamais on a une personne qui est bas en vie et tout ça on va utiliser ça à la place donc j'espère que ça va bien se passer voilà c'est en gros c'est ce que j'ai changé pour mon pour mon build on va se mettre avec notre armure fétiche on est bien en charge moyenne on a toujours le bouclier ah oui et aussi avec le bouclier on peut parer j'avais complètement zappé en fait on peut parer n'importe quelle de magie c'est pas genre les magies magiques d'intelligence on peut aussi faire ça avec la foi donc par exemple les boules de feu et oui parce qu'il ya un moment j'ai fait un combat je crois que c'était la deuxième ou la... non c'est la première vidéo je crois où un mec m'a tué en utilisant du feu j'aurais pu complètement en fait absorber une de ces boules de feu et avoir les épées au dessus de moi j'aurais pu complètement faire ça et j'y ai pas pensé donc ouais ça aussi c'est une chose à savoir ok c'est parti alors notre premier combat bonjour katanaman c'est la nuit tu peux pas mettre ton monde dans le jour ok t'as la même arme que moi ça marche cool bien joué bien joué couché ok tu veux plus faire de magie ça marche hé je t'ai vu venir je t'ai vu venir parce qu'il a compris en fait directement alors ce qui s'est passé c'était pas mal j'ai beaucoup aimé cet échange c'était assez intéressant il a vu que j'avais le bouclier tout ça le mec il était au courant de comment ça se passait il a vu il a esquivé les dagues que les dagues magiques en fait que j'ai récupéré tout ça donc il savait ce qui s'est passé donc il a fait un peu de magie un peu encore après mais il s'est vite arrêté vous avez vu qu'il a changé il a enlevé son bâton et tout ça donc je me suis dit ça y est il passe en offensive mêlée donc qu'est ce qu'on va faire on va sortir donc notre bon vieux katana de sang et on va l'enchaîner en fait on va esquiver c'est très précis en fait ce qui s'est passé mais c'est très rapide et honnêtement c'est super fun c'est que on esquive en fait donc son attaque du coup de lancer avec sa rapière on esquive vers lui évidemment ça c'est important c'est pas on s'écarte de lui on va vers lui pour en fait pouvoir continuer en fait l'enchaînement de la rivière de sang sur lui et c'est ce qui s'est passé et le mec on a vu qu'il a fait deux roues là tout ça mais il a pas pu tout éviter en fait donc du coup on a pu le couper comme ça donc très intéressant très intéressant après j'ai placé un R2 courir R2 avec la rapière c'était pas mal c'était vraiment pas mal j'ai bien aimé donc ouais combat sympathique premier combat vraiment sympathique y'a eu un peu de on a dû réfléchir enfin l'un l'autre pour pouvoir se battre et tout c'était sympa j'ai beaucoup aimé il est où le mec il est derrière moi bonjour tu as pas de magie tu as rien ok on y va ? ok on y va allez ah ok d'accord on fait ça ça marche on a aussi la rapière ok cool ah ok t'as une autre EP ok hop je savais que t'allais arriver non non je la connais aussi très bien cette arme je la connais aussi très bien cette arme c'était une de mes armes favorites mais honnêtement elle est très très bien en PVE mais si vous tombez en fait sur quelqu'un qui la connaît bien genre moi je la connais bien je connais très bien ses mouvements et tout ça donc je sais extrêmement bien comment l'esquiver du coup et c'est ce qui s'est passé en fait vous êtes bloqué dans l'animation d'enchaînement avec l'attaque spéciale là où vous tournez en fait vous chargez le truc c'est que en fait qui est embêtant avec cette arme c'est que vous chargez plus ou moins votre attaque avant de sauter et du coup en fait c'est super prédictible dès que vous voyez la personne qui charge en fait le seau vous pouvez complètement vous placer genre en plus la portée honnêtement elle est pourrie la portée de cette arme faut vraiment être collé à l'ennemi pour lui faire des gros dégâts donc du coup quand j'ai vu ça je me suis dit tiens on va directement sortir encore une fois l'enchaînement de la rivière de sang exprès en fait pour punir encore une fois moi j'utilise ce katana mais vous pouvez utiliser d'autres armes qui font exactement pareil et il y a même une cendre je sais plus je crois que c'est quelque chose en taille quelque chose comme ça pas en taille les mangas japonais genre une entaille avec une épée vous pouvez faire ça et c'est exactement les mêmes mouvements donc vous n'avez vraiment pas besoin d'utiliser ce katana vous pouvez faire autre chose et il y a aussi ces trois enchaînements genre une fois deux fois le deuxième enchaînement c'est trois coups et après il y a le dernier coup donc vous pouvez faire ça avec plus ou moins tout et n'importe quoi pour punir en fait pour punir le fait que le mec soit complètement bloqué sur place donc ouais il y a eu ça il n'a pas trop utilisé du coup sa rapière il a vu que je l'utilisais aussi donc il a décidé il a préféré en fait changer d'arme directement je pense que c'est surtout son erreur c'est d'avoir voulu changer d'arme directement en fait et peut-être de ne pas vouloir enfin essayer de rester avec la rapière je sais pas enfin voilà c'est comme ça qui s'est passé on a eu des gros en des grosses opportunités je les ai saisis ça s'est bien passé c'est cool qu'est ce qu'on a deux lances bonjour tu vas me laisser me buffer ou pas d'accord ok ça marche merde elle est pas chargée ok ça marche c'est con hein mais ouais c'est con cette attaque ah putain pourquoi ça me touche ouais lui euh zéro zéro respect honnêtement zéro respect le mec il m'invoque on voit déjà qu'il a le il a l'églixir en fait qui est activé euh j'aime pas trop les gens qui font ça si tu moi pour moi c'est tu te mets à deux à une dis en fait en général genre 90% du temps donc 95% ou 99% du temps j'ai toujours ça c'est que on se met une distance respectable on se salue puis après on se buff après si le mec a 54 buff il va souvent se buffer en premier euh parce qu'il a 54 buff et c'est super long et après il va saluer et après on commence là le mec il arrive j'ai je suis toujours dans l'animation d'apparaître le mec il salue il attaque il me laisse même pas le temps de boire mon élixir en paix il m'a directement enlevé un buff de mon élixir parce qu'il m'a tapé euh ouais et le mec il avait son élixir déjà activé donc ouais non zéro respect pour lui euh je vais être au honnête je suis super mais alors ultra content qu'on ait gagné parce que lui il mérite vraiment pas de gagner de la façon d'où il fait ça euh après qu'est ce qu'on a fait j'ai un moment j'ai hésité je voulais euh utiliser mon katana mais je me suis dit que ça va être trop dangereux en fait avec les deux lances parce qu'il faisait toujours que des coups avec les deux lances donc ça allait pas le faire donc ce que j'ai voulu faire j'ai voulu vu que le mec il faisait il tapait beaucoup en fait très loin genre dans le vent en gros c'est au cas où si je m'avance sur lui je me suis dit tiens on va essayer le coup de la de la l'arbalète ça a marché donc on a fait un bon enchaînement où on a fait sauter R2 puis un petit poc et ça a bien marché ça a fait 700 et quelques de dégâts donc c'était très bien euh et après on a utilisé la rapière ouais genre l'allonge de la rapière pour gagner euh et encore une fois les frames d'invincibilité sont abusés vous pouvez complètement en fait foncer sur la personne Faire le L2 du coup pour faire l'art et vous repousser et vous êtes complètement Invincible pendant ce moment là c'est complètement abusé honnêtement c'est vraiment cool Bonjour On a deux Cimitards je crois ah non c'est l'épée du limier Ok c'est l'épée du limier ah non non c'est deux cimitards qu'est ce qu'il fait ou ok cool Ok d'accord non mais arrête de le faire parce que Ah Ok ça marche Ok on esquive ça parce que ça va faire très mal Pas mal Quoi d'où tu me touches ? Ok très agressif c'est pas grave on a ça Oh pas mal Ouais je sais je sais je sais je sais je sais Ok on commence à esquiver dans le bon sens Oh la la qu'est ce que c'est relou Ah merde j'ai loupé mon coup Ah putain Ah j'aurais dû complètement gagner Ah j'ai complètement loupé mon coup Ah la vache Ah j'aurais dû complètement gagner J'ai fait beaucoup d'erreurs de ma part honnêtement c'est beaucoup 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 d'erreurs de ma part Il y a un enchaînement qui m'a gelé je sais pas comment ça m'a gelé je crois que ça m'a gelé mais je me suis pas pris de dégâts des épées Donc encore une fois ça c'est un peu le problème C'est pareil avec la démence et tout ça le saignement ça fait un peu pareil Ça augmente la barre et ça vous gèle quand même Il y a eu ça j'ai bien merdé pour ça J'ai complètement merdé sur la fin parce que c'est pas du tout ce que je voulais faire En fait je voulais faire le L2 et il est pas sorti Parce que je crois que j'ai en fait j'ai lancé une roulade à la place Enfin bref j'ai merdé c'est complètement ma faute là par contre Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant L'arbalète elle a pas très bien fonctionné En fait le cri là Le cri est trop rapide en fait pour pouvoir utiliser l'arbalète Le mec très agressif je l'ai paré j'ai loupé mon R1 J'ai loupé la riposte Parce que je l'ai enchaîné trop vite en fait Très mauvais de mon côté J'aurais du plus aller sur la parade Honnêtement j'aurais vraiment dû jouer parade C'est con J'ai toujours peur en fait de jouer parade Parce que je suis pas très bon en fait pour timer la parade Mais deux épées comme ça Où le mec il fait que courir R1 Enfin L1 plutôt Parce qu'il attaque avec les deux épées Courir R1, courir R1 Là vous sortez un bouclier et vous le bloquez Ouais j'aurais dû complètement faire ça J'ai vraiment merdé J'aurais dû enchaîner ça en fait C'est pas grave ça arrive On continue ça c'est ma faute Entièrement ma faute Bonjour katana Bonjour Vaik C'est quoi le katana ? C'est le grand katana ? Ah ouais carrément Donc on va s'amuser avec le saignement Non hop deuxième Oh la vache l'enchaînement J'aurais dû faire la roulade vers lui J'ai merdé Ah j'ai merdé Je me suis fait avoir à mon propre jeu J'ai bien esquivé au début J'ai bien esquivé au début Mais j'ai complètement merdé La deuxième roulade La deuxième roulade il faut pas aller vers l'arrière Il faut aller vers l'avant Et j'ai appuyé vers l'arrière sans faire exprès Parce que en fait du coup Vous passez à côté de lui En faisant la roulade Et vous esquivez les trois enchaînements Le deuxième enchaînement De la rivière sanglante Ah là j'ai merdé J'aurais dû J'aurais dû peut-être honnêtement La jouer plus lente Aussi Genre utiliser peut-être des magies Parce que je vois que le mec Il utilise le saignement Donc s'il me touche Le saignement va monter extrêmement vite Et tout ça J'aurais pu faire un truc un peu mieux Mieux jouer Au lieu de De jouer à son propre jeu J'aurais dû jouer à un autre jeu Genre peut-être l'arbalète Peut-être des magies Peut-être autre chose Ouais J'avoue encore une fois Là c'est vraiment ma faute Je me suis fait Je me suis fait prendre à mon propre jeu Bonjour Monsieur buff Ça va ? Ah le mec Tu te buff à mort Cool Bien joué Ah merde Pas la démence Ok très bien J'ai pas pris de dégâts Mais la démence elle marche C'est cool Ok bien joué J'ai plus d'endurance On va essayer de jouer à autre chose Faut pas que la démence Faut pas que la démence me touche en fait Ah putain Ça a pas marché Ok cool Bien joué Ah putain C'était le laser C'était le laser Merde J'ai cru que c'était Il est sorti méga vite Il est sorti extrêmement vite le laser J'ai cru que c'était encore Les tirs aléatoires C'est pour ça que je me suis reculé Que j'ai pas fait de roulade Ah faut que je prenne l'habitude De quand même faire une roulade En diagonale vers l'arrière En fait Parce que Alors le truc c'est que le laser Si jamais vous faites Alors le laser c'est ligne droite C'est un sniper le truc Si jamais vous faites une roulade Vers l'avant ou vers l'arrière Vous allez quand même vous faire toucher Parce qu'en fait Tout le rayon laser A de la démence à l'intérieur En gros Pour l'expliquer facilement Et du coup ça va vous faire des dégâts Et si vous faites une roulade En fait dans le laser Du coup vers l'arrière ou vers l'avant Vous serez dans le laser Et vous allez vous prendre de la démence En boucle en fait C'est abusé C'est complètement pété en fait Ce laser Mais honnêtement Il est sorti méga vite Et j'étais J'étais vraiment certain Que c'était des tirs aléatoires Là c'est Mauvais jugement Mauvais jugement Sinon on a fait énormément de dégâts Vous avez vu On a fait mille et quelques Je crois Avec la riposte de la rapière C'était très bon Donc il suffisait de faire un peu plus Et on aurait pu gagner Ouais là encore une fois Ça me fait un peu chier Mais la faute vient de moi J'aurais dû tout simplement Faire une esquive sur le côté C'est pas grave ça arrive Ok bonjour Tu vas Bah oui mais bon Tu me fonces pas dessus Comme ça Oh là là Ok deux lances Ça fait mal Ok bien joué On va retester un truc On va retester un autre truc Ok bien Pas bon pas bon On est en sursis Non Putain pourquoi ça l'a pas touché Moi ma Ma rapière elle a une allonge de merde Moi la mienne elle est cassée Moi la hitbox elle est pourrie Putain Elle est un peu trop je crois sur le côté Sur ma droite en fait Pour que ça la touche Mais honnêtement J'ai rien à dire C'était du bon jeu C'est très compliqué de combattre deux lances Parce que l'allonge est bonne La charge est bonne Et tout ça Donc la plupart du temps Vous allez C'est compliqué C'est compliqué Ça fait extrêmement mal Qu'est-ce que je retiens De ce combat La fille avait une La foi L'arme de Là le lancer de cailloux En fait Du prêtre bête là C'est super rapide Donc Très très bon jeu J'ai essayé encore de placer L'arbalète Ça a pas marché Je devrais pas vraiment Essayer de la placer comme ça Si les gens bougent Je devrais plus tirer Des carreaux ensanglantés Du coup ça peut monter Même s'ils esquivent Peut-être que ça a une chance De monter en fait Leur saignement Après Vu qu'elle m'a mis Extrêmement bas Extrêmement vite Je pouvais pas Utiliser de magie Parce que sinon je bouge pas Et elle me fonce dessus Elle me plante J'ai fait des bonnes esquives Honnêtement Honnêtement c'était un beau combat C'était un combat Loyal J'aurais Honnêtement Après je dirais Oui que La rapière Elle aurait dû toucher Pour le dernier coup Je sais pas pourquoi Elle a pas touché Mais bon C'est pas grave Ça arrive Mais non Sinon le combat Ça a été cool Mais il est où le mec Bonjour On a un grand bouclier On va faire L'enchaînement De Ok d'accord On va faire l'enchaînement De la rivière de sang Comme d'habitude Voilà on l'habitue Bien Maintenant on va faire ça Vas-y Il esquive Il bloque pas Pas mal Ça je connais Bien joué Ok Non Trad pas avec moi Faut pas trader Faut pas Trade Trade Faut pas échanger Faut pas faire d'échanges Avec cette rapière En fait Surtout si t'as pas une arme Qui est plus puissante Que la mienne En fait Si genre t'as deux lances Et t'as une grosse lance Très fort Là oui Là tu peux faire des chances Parce que c'est moi Qui vais prendre une belle baffe Mais là Quand tu bloques Et tout ça Non ça marche pas Surtout qu'il avait un bouclier En bois je crois bien Du coup Bah ça protège De pas grand chose Parce qu'il y a des dégâts Qui passent C'est bien un bouclier en bois Qu'il avait Enfin le Le gros pavois en bois Enfin bref Le mec je vois pas trop Pourquoi il a un pavois Parce que Bah il l'utilise pas Parce qu'on a vu Que le mec il a très bien joué Il a esquivé en fait Mes enchaînements De rivières de sang En fait il restait pas A côté de moi Il utilisait beaucoup La rapière Genre il utilisait Comment dire Comment expliquer Il utilisait La portée qu'il peut avoir Avec la rapière C'est à dire Qu'il était jamais Vraiment collé à moi Il restait toujours A mi distance Donc du coup Je vois pas pourquoi En fait le mec Avait un pavois Il s'asservait strictement A rien Si vous voulez un pavois Il faut complètement En fait Genre menacer Tout le temps la cible En fait Faut tout le temps Être à côté d'elle Parce que vous avez Un gros pavois Pour bloquer les attaques Et c'est là Que vous foncez Comme un bourrin Bon après Bon moi j'ai pour ça La rivière de sang Evidemment Mais en gros C'est ça Donc lui je vois pas Pourquoi il avait ça Honnêtement Il aurait pu juste L'enlever Et mettre autre chose A la place C'est exactement La même chose Qu'il a bloqué Mes attaques Mais il prenait Beaucoup de dégâts Et puis il a tapé Et ouais C'était ouais Bizarre Je pense pas que c'est un Je pense pas que ça soit Un build pour le pvp Je pense que le mec Il faisait Il a voulu tester un peu Le pvp Comme ça Un peu au hasard Donc ouais Un peu étrange Bonjour Vous êtes quoi De la foi De la foi Ok si tu te buff Moi je fais ça Ok cool Ah putain ça Ok ça marche Ok très bien Ok Ah pourquoi ça Bah putain de merde Ah bien joué Bien joué Bien joué Très 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 Bien joué de sa part J'avoue que je savais Pas trop Comment Comment le gérer J'avoue qu'il Il m'a déstabilisé Il m'a Alors il y a l'éclair Alors cet éclair là On peut en enchaîner Jusqu'à 3 Donc c'est pour ça Qu'au début Je me suis fait avoir En fait Parce que je pensais pas Que c'était ça Après j'ai commencé A bien les esquiver Mélange de foi Genre Sacré foudre Mélange de foi Les attaques des bêtes Et mélange de feu Donc pas mal J'ai esquivé en fait vers lui Et il avait complètement planifié ça Et il m'a mis une flamme dans la tête Il avait complètement planifié le fait que je fasse des roulettes vers lui Ah c'est pas facile de jouer avec cette rapière honnêtement Je pense qu'à des moments Peut-être qu'avec la Yari Je me serais un peu mieux débrouillé Parce que j'attaque deux fois Genre avec mon fantôme Et la lance Ouais compliqué pour des gens comme ça Qui esquivent et qui font pas trop d'attaque physique en fait Parce que du coup mon esquive avec la rapière Avec la rapière lourde Ça me sert strictement à rien en fait J'esquive rien du tout Les mecs ils sont à mi-portée À moyenne distance Moi je me recule encore plus Et quand j'avance je suis pas du tout à portée d'eux Donc ça marche pas Donc ouais c'est très compliqué Très compliqué J'avoue que Ouais là je pouvais pas faire grand chose Mais voilà c'est pas grave On enchaîne Combat bonjour Putain t'as un arc runique mec T'as un arc runique c'est pas top C'est pas sympa T'as une arbalète aussi T'as deux arbalètes Ok d'accord on fait ça Ok d'accord on fait ça aussi Ça marche Ok d'accord on fait ça aussi Ça marche Ok tu veux m'endormir Ça marche Arrête Ok ça marche Allez c'est bon On va jouer Ok On va jouer On va jouer On va jouer Je sais pas ce que c'est ce combat, mais j'aime bien. Ok bien bien bien, il a pas le temps, il a pas le temps. Il a pas le temps. Ah merde ! Ok, trop, trop, trop. Non, là j'ai changé ! Yes ! J'ai changé, j'ai changé. J'aimais beaucoup, j'ai kiffé ce combat, j'ai kiffé ce combat, c'était super fun. C'était super fun. Ah, je crois que je vais m'arrêter sur ce combat honnêtement, parce que personnellement ça fait 45 minutes que j'enregistre, honnêtement je suis fatigué. Mais j'ai eu un gros crash à un moment et ça m'a pris genre 10 minutes à relancer le jeu et tout ça, c'était super étrange. Donc j'espère avoir au moins une dizaine de combats. Si j'en ai moins, je suis désolé, mais on va s'arrêter sur ce combat parce que honnêtement j'ai kiffé ce combat. Vraiment cool ! Alors, il y a tellement de trucs qui se sont passés, c'est énorme. Alors le mec déjà deux arbalètes, donc deux arbalètes comme ça, donc déjà il faut être en Nugent Plus ou alors s'en faire donner une. Le mec, il avait des carreaux qui endorment sur les deux arbalètes, donc son coup c'était de m'endormir et de me taper, de faire ça en boucle. Pas mal, mais bon, nous on l'a direct vu venir parce qu'on utilise la même chose. Donc on a esquivé. Il y a eu un moment que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'à un moment, il m'a touché avec un seul carreau, mais il faut trois carreaux pour endormir, donc gardez ça en tête. Et le truc après à un moment, c'est que quand j'ai attaqué et j'étais du coup pris dans mon animation, il m'a retiré trois carreaux, donc il m'a endormi sur le deuxième et le troisième m'a réveillé. C'est comme ça qu'on a pu échapper à une mort certaine honnêtement, ça c'était vraiment cool aussi. Il y avait quoi d'autre ? Vu que le mec, il n'avait pas d'armes à des moments, j'étais super agressif en fait avec la rapière parce que l'allonge en fait est vraiment cool, le fait de se lancer en fait sur la cible et de poquer avec la rapière. J'ai beaucoup aimé ça, donc j'ai essayé de le faire le plus possible, en gros pour le forcer plus ou moins à contre-attaquer avec une épée. Et j'attendais, vu que j'avais rechargé ma barre de mana, j'attendais vraiment en fait de pouvoir faire le L2 du coup, l'art, et de genre d'esquiver son attaque. Non, pardon. Oh putain, il faut que je bois un peu coup. D'esquiver son attaque et de re-attaquer en fait par la suite, c'est comme ça que je le tue. C'est comme ça qu'on l'a tué à la fin, c'est exactement ça ce qui s'est passé. Et j'étais vraiment content, j'étais vraiment content de ce, de ce, de cet échange là, de le forcer en fait à utiliser deux armes. Et du coup, je crains plus rien sur les arbalètes. Et là après, on l'a vu attaquer, on a esquivé et on a attaqué nous. C'était super bien, super bien fait, j'ai beaucoup aimé ça. Esquiver les arbalètes, c'est pas mal. Le mec, il a dû être surpris en fait, parce qu'il a dû voir, alors il utilise deux arbalètes, j'utilise la même chose avec les carreaux qui endorment. Pareil que lui. Après, j'ai voulu faire mon attaque de sang, mais moi pour l'invoquer, c'est plus long lui, de l'utiliser des pots en fait, pour faire l'attaque de saignement. Ouais, non, honnêtement vraiment cool. Vraiment sympathique. Vraiment sympathique ce petit échange, j'ai beaucoup aimé. Après, par rapport au combat qu'on a eu, j'ai encore besoin d'entraînement avec la rapière. Je pense que la rapière est très forte sur une personne qui est de mêlée. Donc une personne qui est souvent à vouloir taper dans votre tête, genre de proche, genre qui est vraiment devant vous dans votre gueule en fait. Parce que vous pouvez esquiver et contre-attaquer en même temps, plus ou moins en même temps. Donc ça c'est très bon. Après, pour des gens qui sont à mi-distance et tout ça, des magiciens et tout, c'est compliqué, c'est très très compliqué. Après, j'aurais peut-être pu utiliser mon bouclier un peu plus sur certaines magies. Mais on a eu beaucoup de fois des éclairs qui tombent du ciel. Ça, je ne pense pas que je puisse l'absorber. Il faudra que je teste, tiens. Dites-moi si vous savez si on peut l'absorber, l'éclair qui tombe du ciel comme ça. Avec le bouclier. Après, il y avait des magies de foie que j'aurais pu absorber. Il y a un mec qui m'a fait rouler vers sa flamme en fait, vers sa combustion. Ça, c'était super bien joué de sa part. On a fait des trucs cools. On a fait vraiment, vraiment des trucs sympas. Mais j'ai besoin encore d'entraînement avec la rapière. Mais je l'aime bien. Honnêtement, je l'aime bien. Elle fait beaucoup plus de dégâts que la Yari. Des dégâts purs, je parle. Donc je pense que c'est un bon investissement. Mais ouais. Le dernier combat est clairement mon préféré. Dites-moi lequel vous avez préféré. Mais pour moi, mon préféré restera le dernier. C'était vraiment cool. J'étais vraiment excité de combattre et tout. J'avais vraiment pas envie de le perdre. C'était sympa. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez-vous bien. Je vais voir si on change d'arme la prochaine fois. Je sais pas trop. Moi, j'ai beaucoup de mal à changer d'arme. J'ai énormément de mal à changer d'arme. J'aime bien rester avec tout le temps les mêmes. Mais bon, il y a peut-être la lance de cavalerie que je voudrais tester. La lance de cavalerie, elle est un peu pareille. Elle a une charge sur le R2, mais qui est beaucoup plus lente que la rapière. Donc, je sais pas trop. Après, moi, je lui ai mis ça. Je sais pas si ça peut être sympa ou pas. J'en sais rien, honnêtement. Elle est stylée après. Elle est super stylée. Mais bon, c'est pas vraiment mon style, en fait. Donc, ouais. Mais pour le moment, la rapière est fun. La rapière est vraiment, vraiment fun. Donc, je suis assez content de ça. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.